bonjour tout le monde je vous propose aujourd'hui des paupiètes de canard aux pommes de terre aux champignons et tout ça avec une petite sauce au vin rouge donc pour cette recette ici vous avez quatre paupiètes de canard ici j'ai 800 g de pommes de terre on épluche on passe sous l'eau et on coupe en morceaux on mettra du concentré de tomate entre un minimum de deux cuillères à café après on verra s'il faut en rajouter ici là on a une cuillère à soupe d'huile un oignon que j'ai passé au hachoir et 400 g de champignons de paris je les ai passés sous l'eau et je les ai coupé en morceaux et bien c'est parti pour notre recette on va se mettre en mode manuel et en mode doré et puis on va mettre l'huile voilà dans la cuve de notre cook et eau on aura également besoin et bien d'un bouillon composé de 100 millilitres de rouge 300 millilitres d'eau le préchauffage est terminé ce que je vais faire c'est que je vais prendre un petit passe-ouvre et je vais répartir mon huile dans toute ma cuve là c'est pas la peine de mettre trop d'huile parce que déjà les paupiètes de canard ça rend un peu de graisse je vais pouvoir maintenant mettre les paupiètes je fais 2 millilitres de fonctions dorées je vais ajouter mes oignons et morceaux je vais mettre un petit peu de sel j'alkifierai l'assaisonnement au moment de le déguster un peu de poivre maintenant je vais verser mon bouillon et je vais pouvoir programmer ma cuisson dans un premier temps on va faire cuire notre viande on rajoutera dans un deuxième temps de cuisson les champignons et les pommes de terre on arrête la fonction dorée on passe en cuisson sous pression ou cuisson rapide et là je vais programmer 13 minutes de cuisson je fais ok qu'un départ la première partie de cuisson est terminée je vais ajouter maintenant mes pommes de terre et mes champignons et on va reprogrammer une cuisson mon coût qui me propose le maintien au chaud mais ça m'intéresse pas de prolonger la cuisson je fais ok puis là je vais mettre 8 minutes de cuisson 8 minutes de cuisson j'appuie sur ok je ferme mon couvercle voilà la deuxième partie de la cuisson est terminée alors là moi je vais épaissir un petit peu la sauce tout simplement avec du concentré de tomate je mets deux cuillères à café voilà je vais mélanger tout ça et bien voilà il ne reste plus qu'à servir cela chaud je vous dis au revoir à bientôt pour d'autres recettes